Un phénomène, ça c'est sûr, un champion destiné au succès, qui tremble au moment des tirs au but, puis fait la fête au Mondial 94 aux Etats-Unis, où il remporte son premier titre de champion du monde. Il n'a même pas joué une seule minute en 94, mais tout le monde se souvient qu'il était là, parce que depuis qu'il est né, il y a toujours eu beaucoup d'attentes autour de lui. On parlait déjà beaucoup de Ronaldo, il était destiné à être un champion. Il a 17 ans, Ronnie, et déjà tous les yeux sont focalisés sur lui, car dès qu'il entre sur le terrain, les buts pleuvent. Il a toutes les capacités pour être un grand joueur, pour évoluer en Europe et devenir une superstar. 1996-1997, Ronaldo remporte le titre de meilleur buteur de la Liga et permet au Barça de disputer la finale de la Coupe des Coupes. Sans aucun doute, c'était lui, l'homme à marquer, l'homme à abattre, à arrêter. Finale de la Coupe des Coupes Barcelone-Paris-Saint-Germain. Mais un autre duel se dessine, purement brésilien, celui-là, entre le phénomène Ronaldo et son coéquipier en équipe nationale, Leonardo, le milieu de terrain du PSG. On s'est retrouvés dans le couloir juste avant d'entrer sur le terrain. J'ai décidé de ne pas lui dire bonjour, mais comme ça, pour plaisanter, il me lance. Ah, tu ne me dis pas bonjour ? Alors tu vas perdre. Et en effet, il avait raison. A cette époque, le Barça jouait vraiment bien. Nous, on était beaucoup plus prudents, on voulait quand même créer la surprise. A la fin de la première période, il y a ce pénalty. Un pénalty probablement évitable, mais qui a déterminé le résultat du match. Plus rien ne sera marqué après ce but de Ronaldo. Il peut ainsi fêter la victoire avec les supporters du Barça. Bien sûr, il pourrait exploiter davantage son jeu. Mais on n'a rien à dire sur son travail de footballeur, naturellement. C'est un joueur très rapide, avec une grande mobilité et participation au jeu. Ses coups d'épaule sont bien joués, il frappe bien de la tête. Et il fait un beau travail de jambes. C'est un attaquant tout à fait complet. Lui, il faisait peur, sportivement parlant, bien sûr. Le marqué était toujours difficile. Il dégageait une puissance absolument incroyable. Vu que j'avais un bon dribble à l'époque où je jouais, quand je le voyais dans des situations difficiles, je me disais « Et maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer ? » Je me demandais ce que j'aurais fait à sa place, mais lui, il inventait toujours quelque chose de nouveau. Les derniers mois de l'année 1997 portent déjà les couleurs Nero Azur. Des couleurs incrustées d'or pour Ronaldo, car le jury France Football vient de sacrer le Brésilien, le premier de l'histoire à brandir ce prestigieux trophée. San Siro remercie cet ange venu du ciel. Ronaldo veut faire honneur au ballon d'or et entend bien démontrer son statut et déployer son talent dans toutes les compétitions sur tous les terrains du monde. Triomphe et décadence, et vice-versa. Voici la vie de Ronaldo, une vie faite de résurrection, même lorsque celle-ci semblait impossible. À partir de 1998, la carrière de Ronaldo ne tient plus qu'à un fil. De temps en temps, le fil se brise et l'acrobate tombe. Mais même lorsque tout paraît perdu, le phénomène équilibriste refait surface. 1998, première vraie douleur, Juve, Inter, Ronaldo perd le schcoudetto. Sans aucun doute, il y avait pénalty. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ce qui est arrivé pendant ce match, il fut vraiment une chose triste. J'en suis encore triste d'ailleurs. Quelle honte. Ronaldo est à terre, mais la vie et le foot continuent. Les occasions pour se refaire sont multiples, comme cette rencontre inter-Lasio, en finale de la Coupe de l'UEFA, nous sommes à Paris. Simoni, jusqu'à la dernière minute, hésitait entre jouer avec Zamorano et Ronaldo ou seulement avec Ronaldo. Mon idée était de jouer avec les deux et finalement, Simoni prit la décision de jouer comme ça. La décisione est de jouer comme ça. Lancio, puis profonde pour Zamorano, attenzione, Ramorano, et golle de l'Inter, après quatre minutes, passe en vantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Finta, palla per Ronaldo, destro, traversa Clamorosa. Ronaldo, giudicato in posizione regolare, attenzione, Ronaldo salta anche i marchigiani e mette dentro il 3-0. A 2-0, le match n'est plus le même et commence alors à se créer de grands espaces dans l'équipe de la Lazio. Ronaldo devient alors un joueur impossible à marquer, en comprenant que la réaction des défenseurs de la Lazio, surtout de Nesta, parce qu'il n'arrivait plus à l'attraper. En plus, il continuait ses mouvements incroyables avec le ballon. Et je peux imaginer l'impuissance qu'ont ressenti ses défenseurs devant lui, surtout lorsque ça se termine par un 3-0. Mais un joueur comme ça, tu ne peux pas arrêter sa magie et son enthousiasme. Peu de jours s'écoulent entre la victoire en Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde en France. Le Brésil est le favori de l'épreuve. La star est en pleine forme. Le plus souvent, il démarre derrière son adversaire, mais il accélère toujours avec l'idée qu'il va quand même arriver le premier. Déjà, un assiste par terre et lui, en progression, reçoit la balle et se trouve tout seul devant le gardien de but. À la fin du match, il faudrait quelques énergies en plus pour battre les maîtres de la maison et même le maigret de Siménon pour mener une enquête parce qu'il y a beaucoup de mystères. J'ai été pris par des convulsions pendant au moins 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une expérience terrible. C'est la révélation dramatique de Ronaldo, le plus grand joueur du monde, la grande désillusion avant la grande finale perdue par le Brésil. Le phénomène est là, finalement, mais il valait mieux qu'il ne soit pas là. Les bleus sont partout, lui nulle part, tellement impuissants. Quand il débarque à Rio de Janeiro, Ronaldo est comme un vieux. Il se sent mal, l'image est choquante, le roi est tombé. C'est le début d'un long tunnel, voyage en enfer, chemin de croix, assuré avec des étapes qui ressemblent aux stations d'un calvaire. Ronaldo se blesse le 21 novembre 1999 pendant Inter Lecce, rupture du tendon rotulien. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale et de longs mois pour se rétablir. Il fait son retour sur les terrains le mercredi 12 avril 2000, Lazio-Inter, finale allée de la Coupe d'Italie. Le Stadio Olimpico assiste effrayé à l'impensable. Ronaldo tombe, s'effondre en larmes, il hurle de douleur. Un sentiment envahit le public, la carrière d'un champion vient peut-être de se terminer aujourd'hui. Je me suis aperçu qu'à la suite d'une série de feintes, le genou s'est plié et il est tombé par terre. Nous nous sommes ensuite rendus compte de la gravité de la situation. Je me souviens que pendant la période où il était encore hospitalisé à Paris, je lui ai envoyé une lettre pour l'encourager et ça lui a fait du bien, je crois. Longue rééducation, souffrance, thérapie, les espoirs et les déceptions, un long et patient travail attend le Brésilien avant de se remettre en forme physiquement et psychologiquement. Ronaldo fait son retour sur les terrains après de longs mois d'absence, début d'une nouvelle renaissance. Un grand champion doit aussi être doté d'une grande personnalité sinon c'est peut-être un excellent joueur mais ce ne sera jamais une grande star. Je suis très heureux car aujourd'hui c'est une très belle journée pour moi. Je dois remercier le coach qui m'a fait confiance et qui m'a laissé entrer dès la première minute. 5 mai 2002, c'est le jour de vérité pour le Scudetto. Lazio Inter, il faut une victoire de Néros-Azzurri et c'est le sac. nous n'avions pas pris en compte l'imprévu. Et ce jour-là, cet imprévu, eh bien, c'était Poborski. Encore des larmes et encore à l'Olympico. La douleur n'est pas physique cette fois mais elle est grande. Ronaldo a mal, très mal, de ne pas avoir été le vrai phénomène le jour où il aurait fallu l'être. après cet accident avec l'Inter, je crois qu'il se sentait mal à l'aise vis-à-vis du président Moratti. Je crois qu'il a essayé de toutes les façons de le récompenser, avec une belle victoire, bien sûr. Ronaldo a tout de suite l'occasion de se racheter au cours du Mondial 2002. Il arrive à anticiper le mouvement du gardien de but. Si on arrive à effectuer un geste quelques secondes avant ou après, cela surprend toujours. Brasile en attaque. Ronaldo. Julen. L'assalté Ronaldo. En are. Ronaldo, rapidissimo. Bravo, la conclusion de contre-tapos. Ronaldo. Si Ronaldo ne s'était pas blessé au genou, il aurait sans aucun doute atteint le niveau de Maradona, de Cruyff. Ou au moins, il aurait presque fait autant. Il ne participe pas aux jeux de son équipe. Il s'isole. Mais il possède une vertu inestimable. C'est en raison de cela qu'il est Ronaldo. C'est un de ses joueurs qui marque 4 fois sur 5. La chose la plus difficile pour un attaquant, c'est d'être si efficace dans chaque but. Mais lui, il l'est. A la fois sous les couleurs de Barcelone que dans la série A italienne qui est la plus difficile. Il a marqué plus de 100 buts avec le Real Madrid. Ce sont des résultats vraiment incroyables. Yokohama, 30 juin 2002. La finale est inédite. Brésil-Allemagne. Jamais ces deux équipes ne s'étaient encore affrontées au cours d'une finale. Ronaldo est forcément le joueur le plus attendu comme il y a 4 ans. Durant les 45 premières minutes, le Brésil collectionne les occasions de but. Presque toutes par l'intermédiaire de Ronaldo, mais en vain, la cage de Kahn paraît inviolable. Hamann pour la Germania. Ronaldo riconquista le ballon, Rivaldo, tira, Kahn, il ballon, Ronaldo, goal ! Errore de Kahn, Ronaldo segna la sua séptima rete. Ronaldo, che ha avuto anche il merito di andare a riconquistare il ballon che aveva perso. Un joueur qui, comme lui, a eu autant de problèmes en 1998 et qui a réussi à jouer la finale du Mondial. Un joueur qui a eu une grave blessure l'année suivante et qui s'arrête pendant 2 ans. 6 mois avant le Mondial, on ne sait même pas s'il va pouvoir rejouer au football. Il recommence à jouer. Il réussit à conquérir une place de titulaire dans l'équipe nationale, même si tout le monde s'y attendait. Il marque 8 buts durant cette compétition. Il arrive en finale 4 ans après la finale en France. Il marque 2 buts pendant la finale et il devient encore le meilleur joueur du monde. Je crois vraiment qu'un joueur comme celui-là est destiné pour cette carrière, destiné à être un champion. Grâce au titre de champion du monde 2002, Ronaldo remporte son 2e ballon d'or 5 ans après le 1er. Il est le meilleur finisseur au monde. Il est difficile de trouver un autre comme lui. Il sait où va le ballon et s'il arrivera devant la cage et c'est absolument ce qu'il veut faire. C'est, disons, le joueur moderne qui a le plus de possibilités de marquer. Il y a plus de conditions de gols. 19h et presque 24 minutes de la tarde, une heure moins en Canarias, 6 octobre de 2002. Ronaldo va a débutar. Le ballon dentro de l'arrière pour Ronaldo. Ronaldo, 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 gol, 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 gol. Ronaldo, gol, Ronaldo, gol, gol après avoir entré dans le terrain de jeu, Ronaldo. Ils se mettent à Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo dans l'arrière, Ronaldo, Ronaldo, gol, 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 gol. Ronaldo, gol, gol, gol. Ronaldo se mette le 5i pour le Real Madrid. Triomphe, décadence, renaissance, voilà ce qu'a connu Ronaldo depuis 1998. Cela démontre bien sa capacité à surmonter les obstacles qui peuvent paraître infranchissables. En 2003, la star revit complètement et gagne son premier championnat espagnol avec le Real Madrid. Ronaldo encore, c'est le championnat de Ronaldo, c'est le 3 à 1 qui donne le titre au Real Madrid. 23 goles du Phénomène, c'est son championnat. Le Phénomène remporte son premier championnat d'Espagne sous les couleurs du Real Madrid et fait à nouveau la une des journaux. Ce nouveau Ronaldo n'est pas décidé à céder sa place. Il reste encore des pages à écrire de sa fabuleuse carrière. La Coupe du Monde arrive alors à point nommé. Le Brésil, le grand favori de l'épreuve, est éliminé par la France mais Ronaldo inscrit 3 buts lors du tournoi, totalisant ainsi 15 réalisations sur l'ensemble des phases finales. Une de plus que Gerd Müller et deux de plus que Jus Fontaine. Ronaldo, solo davanti à Kikstam, lo salta, Ronaldo ! Ronaldo, 1 à 0 ! C'est le meilleur marquateur de la histoire des mondiales, Ronaldo ! C'est le meilleur marquateur de la histoire des mondiales, Ronaldo ! C'est le meilleur marquateur de la histoire des mondiales, Ronaldo ! C'est le meilleur marquateur de la histoire des mondiales ! Une fois le mondial allemand terminé, Ronaldo est à nouveau victime d'ennuis physiques, compliquant sa relation avec Fabio Capello, le nouvel entraîneur du Real. En conséquence, la star brésilienne décide de changer d'air. Retour à Milan, cette fois sous le maillot Rossonero. Ronaldo débarque en milieu de saison, mais sa seule présence relance le Milan AC, qui redresse la barre et parvient à remporter la Ligue des champions, cependant sans son concours. Tout d'abord, Ronaldo, qui a remporté deux ballons d'or en 1997 et 2002, et surtout qui est le premier joueur brésilien à l'avoir remporté. Bon, Ronaldo, des appuis formidables, une grande puissance, une grande rapidité d'exécution et une technique individuelle du dribble et de la frappe qui sont exceptionnelles. Pour moi, Ronaldo est le meilleur joueur de son époque et c'est le terminator des terrains de football. Ronaldo est apparu très tôt sur le devant de la scène. En un an, il a joué avec le Cruzeiro et avec l'équipe du Brésil. Il n'a que 16 ans et il a déjà marqué 55 buts en 54 matchs. Et voilà comment le phénomène est né, en un an. Cette année-là, il a immédiatement été convoqué pour le Mondial 94 et même s'il n'a pas joué, il était tout de même déjà parmi les 22 joueurs. Le Ronaldo de l'interne n'a malheureusement jamais réussi à retrouver son niveau par la suite. Il était capable à cette époque de prendre le ballon dans son camp, de passer en revue toute la défense par ses dribbles et de filer tout seul au but. Dès la première saison, on a pris des risques car on voulait que Ronaldo puisse tout faire. Le coach a parfaitement compris qu'avec un joueur d'un tel niveau, il fallait bâtir une équipe autour de lui. Le Ronaldo que l'on a vu au Mondial 2002 n'était pas très brillant comparé à celui avant ses blessures. Celui de 2002 avait nettement plus besoin de l'équipe. Ronaldo ne peut plus aujourd'hui, à mon avis, prendre le ballon au milieu du terrain et filer au but. Il a besoin de le recevoir aux abords de la surface de réparation ou, mieux encore, à l'intérieur. L'équipe doit être organisée et lui, il doit seulement se préoccuper de conclure une action. Ses coéquipiers doivent le placer dans des conditions optimales comme des situations de 1 contre 1 car c'est celle qu'il préfère. C'est un joueur déterminant. Quand il contrôle le ballon, peu importe dans quelle partie du terrain il se trouve, il est quand même une menace. Même à 50 mètres de la cage, on sait qu'il pourrait marquer. Car il est très fort, très rapide. Car du point de vue technique, il est très, très brésilien. Et je crois qu'à 25 mètres de la cage, il est sans égal au monde. Il possède une capacité de finaliser absolument ravageuse. Tous les entraîneurs qui jouaient contre Ronaldo mettaient l'accent sur leur défense. Sauf ceux qui optaient pour un marquage individuel. Et ceux qui optaient pour une boîte. C'est-à-dire un joueur qui marque et un autre qui attend couverture. De toute façon, tous les coachs recommandaient un deuxième défenseur sur Ronaldo. Car tous avaient la sensation, surtout pendant la période de l'Inter, que peu importe ce que faisait le défenseur, il arriverait quand même à lui échapper. Donc chaque entraîneur, quand il jouait contre l'Inter, mettait sûrement en place un deuxième défenseur. un joueur qui devait s'occuper de Ronaldo au cas où celui-ci avait déjà semé l'autre. Je crois qu'obtenir deux ballons d'or est une consécration immense pour n'importe quel joueur. Mais c'est peu de choses pour Ronaldo qui aurait pu jouer 5, 6, 7 ou 8 ans en pleine forme, comme le vrai Ronaldo. Finalement, il a réussi à jouer 3 ans, peut-être en pleine forme, et il a remporté deux ballons d'or. Non, 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 non.